Bon, les scammers vont détester cette vidéo, mais bon, je ne suis pas là que pour me faire des amis. D'ailleurs, j'ai déjà perdu plus de 50 000 dollars sur une arnaque crypto, donc j'aurais pu potentiellement me racheter cette autre marque que j'ai au poignet fond bleu et avoir cette montre à vie. Sauf que non, je me suis fait arnaquer cet argent-là. D'ailleurs, c'est parce que je ne pense pas être le seul à avoir été victime d'une arnaque en crypto que je décide d'en faire une vidéo. Et si vous, d'ailleurs, vous avez déjà vécu une expérience de près ou de loin, que ce soit vous ou l'un de vos proches, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça pourra toujours aider d'autres personnes. Le but de cette vidéo, c'est finalement de vous présenter 8 techniques pour éviter de vous faire scammer, que ce soit à travers votre wallet ou à travers vos crypto-monnaies. Ces 8 possibilités, aujourd'hui, sur le marché, elles existent. Le but, c'est de savoir comment les contrer, comment les éviter. Et si aujourd'hui, tu es quelqu'un qui aime les cryptos, qui a déjà un wallet en crypto, tu dois savoir aussi qu'ils existent et comment, sous quelle forme, pour savoir s'en protéger soi-même. Premier type de scam qu'on peut avoir sur les cryptos, sachant que scam égale arnaque, c'est ce qu'on appelle le rockpool. Le rockpool, il a différents noms, ça peut également prendre le nom de pump and dump. Et ça, c'est quand une équipe lance un token ou lance un projet, puis décide de vendre tous ces tokens-là, jour au lendemain. Donc sur le graphique, on a quelque chose qui monte, et d'un coup, tout s'écroule. Donc à ce moment-là, comment essayer de déceler un rockpool ? C'est que déjà, l'action de prix va beaucoup trop vite pour qu'on puisse réagir. Et de deux, vous avez l'équipe qui est presque inexistante sur les réseaux sociaux. Finalement, le concept, il est assez simple. C'est que le fait que l'équipe qui a créé ce projet-là vende son token, ça va enchaîner en cascade d'autres ventes, de certains holders, certains participants, certains investisseurs qui vont également vendre. Et le prix ne va faire que chuter d'une manière brutale. Et très rapidement, pas besoin de vous faire de dessin. Mais si vous avez regardé, par exemple, le projet Luna, c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'on a eu la chute du Luna, ça a pris moins de 48 heures. Et pendant ces 48 heures, t'espérais que ça puisse remonter. Et c'est allé très vite. On est passé de 100 dollars à quelques centimes en l'espace de 48 heures. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, de panique, de confusion, chacun cherche à vendre au plus offrant. Donc au meilleur prix possible, en sachant que le prix décroît. Donc on se dit quoi ? Mieux vaut vendre à moins 40% que de vendre à moins 90%. Tout le monde vend. Aussi, cette fois-ci, non pas en rockpool, mais en slow rug, ça existe aussi. C'est la version un peu plus lente. Bah oui, parce qu'ils ont inventé une version un peu plus soft. Et le slow rug, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que l'équipe corporate va vendre, mais va vendre un petit peu plus lentement pour que sur le graphique qu'on va essayer de voir, ça ne va pas se voir directement. Et ça, au final, ça sert à ne pas créer déjà de la panique et à mieux manipuler les gens. Deuxième scam qui peut exister. Donc le nom anglais, c'est ce qu'on appelle le honeypot. Et en français, c'est ce qu'on appelle le pot de miel. Donc le pot de miel, en investissement crypto, peu importe où, c'est une grosse courbe haussière qui ne fait que monter. Donc il n'a aucune bougie baissière ou aucune bougie rouge. Pourquoi la courbe ne fait que monter ? C'est parce que dans le smart contract de ce token-là, donc le contrat intelligent qui régit un petit peu les règles, eh bien, c'est stipulé qu'il n'est impossible de vendre. Tous les tokens que tu as achetés, tu ne peux pas les vendre. Donc forcément, ça permet déjà aux créateurs du projet d'amasser full liquidité. Et ensuite, tous les gens qui ont investi, vu qu'ils sont en incapacité de vendre, une fois que la corporate team, les gens qui ont créé le projet, vont décider que c'est assez d'argent pour eux, ils vont vendre sur tout le monde. Et ça sera les seuls qui auront cette fonctionnalité de pouvoir vendre. Et comment est-ce que tu peux déceler un Honeypot ? C'est déjà la courbe, à quoi elle ressemble concrètement. Si tu vois que s'empiler des bougies vertes, forcément, ça ressemble à un Honeypot. Et la deuxième, c'est que ceux qui achètent et ceux qui vendent, donc quand tu vas regarder, par exemple, les transactions qu'il va y avoir sur le wallet, c'est tout le temps les mêmes adresses. Ces mêmes adresses, forcément, elles appartiennent à l'équipe qui dirige le projet. Troisième type de scam, qui apparaît souvent sur les low cap, c'est-à-dire des projets faiblement capitalisés, qu'on présente comme le prochain Doge, comme le prochain Shiba, comme le prochain Coin qui va faire du x50 000, parce qu'il y a toujours une taxe, il y a toujours des frais à l'entrée sur un token, c'est ce qui permet de faire fonctionner l'écosystème. Tu as toujours en majorité entre 5 et 10% et c'est raisonnable. Quand ces frais-là passent de 5 à 10% à 30 à 60%, ou sont simplement décalés de la réalité, c'est que l'équipe s'apprête à dump sur vous. Donc, vous êtes le bétail et ils vont tout simplement vendre sur vous. Et lorsque vous voyez sur Red Flag, du coup, que les frais se déplacent et ne font que d'augmenter, vendez directement votre bague et tirez-vous au plus vite parce que ça ne sent vraiment pas bon. Quatrième type de scam, c'est ce qu'on appelle en anglais le dusting et en français le siphonnage. Tu vois à quoi ça ressemble un siphon ? Imagine une grosse tempête. Eh bien, c'est exactement le même effet sur ton wallet. Le siphonnage, c'est un peu plus malicieux, c'est un peu plus malin, je trouve, parce que c'est des gens qui vont vous envoyer des fractions de tokens sur votre wallet, des fractions d'NFT sur votre adresse personnelle. Lorsque vous avez décidé malencontreusement parce que vous avez reçu quelque chose d'interagir avec ce contrat, vous donnez la possibilité à ce contrat-là de siphonner votre wallet. Donc, il a la possibilité de retirer toutes vos cryptos et de les rediriger vers lui. Et moi, personnellement, avec l'un de mes wallets, ça m'arrive régulièrement d'être cible de ces attaques-là. Je n'ai jamais interagé avec, mais le moment où j'interagis avec, parce qu'ils sont capables de cibler les gros portefeuilles, les gros soldes, les mouvements, etc. Dès que vous interagissez, vous avez perdu. Ils ont gagné la bataille. Et le siphonnage, c'est fait au fait que, dans leurs contrats intelligents, ils ont certaines lignes de code qui permettent d'avoir certains accès. Lorsque vous interagissez avec eux, c'est comme si vous avez autorisé ces accès-là sans forcément le vouloir. Certains vont même aller encore plus loin. Ils vont vous offrir des 20 dollars, 15 dollars. Vous donner un peu de l'appétit à venir vers eux. Dès que vous arrivez, boum, ils siphonnent tout. Et d'ailleurs, c'est fait en automatique. Vous n'avez même pas le temps de contrer l'attaque. Ce n'est pas comme si c'était quelqu'un qui a rentré dans votre mail, on vous a prévenu, etc. Non, là, c'est très rapide, très immédiat. Il y a un ami à moi qui s'est déjà fait volatiliser plus de 100 000 dollars sur MetaMask avec cette technique-là. Pour éviter d'ailleurs ce type de scam, ce que vous pouvez faire, l'une des techniques les plus utilisées, c'est déjà de 1, de diversifier vos portefeuilles, d'avoir tous vos fonds un petit peu éclatés à différents endroits, pour éviter de se les faire soit bloquer, soit voler. Et de 2, lorsque vous avez, par exemple, des doutes sur un projet, mais que vous avez quand même envie d'investir, vous créez un portefeuille spécialement dédié à ce projet-là. Par exemple, vous allez créer un portefeuille indépendant sur MetaMask ou sur Trust Wallet. Vous allez mettre, par exemple, 500 dollars, ce que vous comptiez investir dans ce projet, mais c'est uniquement pour ce projet-là. Les 500 dollars servent à ce projet-là. Donc le reste de votre portefeuille n'est pas impacté parce que ce wallet A et ce wallet B sont totalement indépendants. Le cinquième scam, qui ressemble également à la quatrième technique, c'est ce qu'on appelle le dépoussiérage. Le dépoussiérage, c'est des tokens reçus sur votre wallet, c'est des petits cadeaux de bienvenue. Ça peut être, par exemple, d'autres techniques pour vous attirer et tout simplement vous attaquer, que vous soyez vulnérable. Et d'ailleurs, dans cette technique-là, on va souvent vous envoyer un lien pour pouvoir vous rediriger ou une action à faire. Et surtout, n'allez pas dans le lien ni faire l'action. Sixième manière d'être scammé, c'est que souvent sur YouTube ainsi que sur d'autres plateformes comme X, etc., on a des faux lives de personnalités très connues de l'écosystème crypto. Par exemple, on va avoir des lives d'Elon Musk, on va avoir des lives de Michael Seller, on va avoir des lives de Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, on va également avoir des lives du fondateur de Solana. Sauf que la réalité, c'est que ces gens-là, ils ne font pas des lives pour vous tirer ou vous soutirer des fonds. Enfin, ils n'ont plus besoin de le faire. C'est-à-dire que certains vont utiliser leur image, vont capitaliser là-dessus pour essayer de scammer un maximum de personnes à travers une conférence qu'ils ont fait dans le passé, une IA qui repasse sur ces personnes et qui est en train de communiquer avec vous. Et malheureusement, YouTube n'arrive pas encore à bloquer ce type de live. Mais ce que je vous conseille, c'est que n'hésitez pas. En tout cas, dès que vous le voyez, à signaler. Comme ça, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui se font escroquer. Et j'espère pas vous en regardant cette vidéo. Et septième manière d'arnaquer, encore une fois, et de vous voler votre argent, c'est ce qu'on appelle le phishing. Le phishing, on en a tous entendu parler. C'est par exemple une adresse mail qui s'en prend pour une autre, qui est officielle cette fois-ci. On peut passer un numéro de téléphone. On peut copier un site, le dupliquer et le site ressemble au vrai site. Ça peut être par exemple, vous avez l'impression de recevoir un mail de Kraken qui vous demande quelque chose, un mail de Binance. Et la part du temps, ces exchanges-là ne vont jamais te vender ni vos codes, ni votre argent, ni votre OTP, etc. Donc faites vraiment attention à chaque fois à la source de qui vous envoie l'information, qui vous envoie le mail, qui vous envoie le SMS. Toujours de vérifier avant de cliquer sur n'importe quel lien. La huitième manière de se faire scammer, c'est ce qu'on appelle les hidden NFT. Donc en gros, les NFT cachés. Donc cette fois-ci, vous allez recevoir des NFT, que ce soit sur vos hardware wallet, par exemple sur votre ledger, sur votre trésor. Mais vous pouvez également les recevoir directement sur les plateformes de listing de NFT. Vous pouvez avoir votre capital de NFT. Ça peut être sur OpenSea, ça peut être sur Luxra, ça peut être à différents endroits. C'est toujours le même principe que le dépoussiérage, c'est qu'une fois que vous avez accepté cet NFT qui est caché, va vous donner accès à vos autres NFT. Et c'est comme ça du coup, que certains se sont fait voler 10 CryptoPunks, 2 BAK, etc. C'est parce qu'ils ont reçu un NFT, vu qu'ils aiment les images, ils sont aussi crédules, et boum, ça a volatilisé tous les autres. Celui-ci n'avait aucune valeur, par contre les autres, ils ont de la valeur. Maintenant que tu connais les différentes manières de pouvoir potentiellement te faire scammer, t'es un peu plus informé, avant qu'on passe à la suite de comment tu peux te sécuriser, n'oublie pas, à ce moment de la vidéo, forcément liker, ça donne toujours envie de créer plus de contenu comme ça, t'abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. Et là, je vais pouvoir te donner les techniques pour sécuriser le tout. La première manière de se protéger, finalement, elle est simple, c'est de faire vos propres recherches sur chaque token. Est-ce que derrière le token, il y a une équipe qui est doxée ? C'est-à-dire qu'on sait qui est-ce qui lance le projet ? D'ailleurs, ça, ça n'exclut pas qu'il y ait des arnaques, mais ça les limite en tout cas. Est-ce qu'il y a un KYC de ces gens ? Est-ce qu'ils ont déjà fait d'autres choses ? Est-ce qu'ils sont backés ? Est-ce que finalement, vous avez audité, que ce soit le smart contract, le contrat intelligent dans lequel vous investissez, surtout s'il y a des low caps qui peuvent vite disparaître. Le marché de la crypto, ça reste encore très vaste et pas totalement régulé du plus bas au plus haut. Il y a des dizaines de milliers de projets. Donc, vérifiez l'équipe, super important. Deuxième conseil, d'avoir des hard wallet. Ça vous permet d'avoir forcément possession de vos cryptos, de ne pas confier la gestion à un exchange centralisé ou quoi que ce soit. Ça peut être ledger, ça peut être trésor. Il y a beaucoup de personnes qui sont fermées au fait que « Ouais, mais Mohamed, c'est compliqué d'utiliser ça, etc. » Non, c'est super facile. Tu regardes un tuto sur Internet, tu as également des tutos lorsque tu achètes la clé privée, tu apprends, tu paramètres 2-3 trucs en 30 minutes, c'est fait. Et surtout, c'est adapté à quelqu'un qui est débutant. Ce n'est pas forcément quelque chose d'expert. On peut aujourd'hui coder ses propres clés privées, etc. Ça demande d'autres compétences. Mais ces gens-là ont fait le travail pour vous. Et la troisième chose que vous pouvez faire également, c'est de pouvoir rester discret sur vos investissements, sur ce que vous faites. Moi, personnellement, je suis dans un autre cas, je suis créateur de contenu, etc. Mais vous, restez discret. C'est-à-dire que si demain, par exemple, tu as 40 000 euros dans ton portefeuille crypto-monnaie, ne va pas le crier sous tous les toits. Pourquoi ? Parce qu'il y aura sûrement des gens de ton entourage qui seront malveillants ou eux-mêmes vont pouvoir donner cette information et de bouche en bouche, tu vas te retrouver à pouvoir, pourquoi pas, être braqué chez toi. Et d'ailleurs, ça a été le cas de certains influenceurs crypto qui sont encore en train de vivre en France. Faites super attention à qui vous donnez cette information. Enfin bref, on arrive à la fin de la vidéo et j'espère que tu l'auras kiffé en tout cas.